La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les prolongations de la manifestation interdite d'Yahui vendredi dernier se jouent ce lundi 20 juin 2022 dans plusieurs journaux. D'abord dans Réoumi Quotidien, où le ministre de la Justice donne des nouvelles de Détchéfal et compagnie arrêtées vendredi dernier. Le leader du PRP, Mamdi Arafam et Ahmed Aydara, entre autres, placés en garde à vue, seront déférés au parquet, selon dit renseigné Réoumi, qui souligne qu'hier, le ministre de la Justice a été interpellé sur la question de l'arrestation de ses opposants, notamment, et en réponse, il a déclaré « Vous savez, quand on viole la loi, on doit en assumer les conséquences, tout simplement ». Ces mêmes propos de Maître Malik Sal sont rapportés par Le Quotidien, qui annonce aussi Détchéfal, Mamdi Arafam et Ahmed Aydara au parquet, « Selon dit, Gumayus Sagnan, lui, est placé en garde à vue à Ziegenchor, nous apprend le journal de Ma Djembaldjane, qui en déduit les titres, après la répression de la manif du vendredi, l'heure de la justice. » Et pour Sud Quotidien, qui parle de suite et pas fin de la manifestation interdite de Yehui Askanui, Dame Justice prend le relais, informant également que les députés d'Étchéfal, Mamdi Arafam et le maire de Gédiway, Ahmed Aydara, feront face au procureur « Selon dit, à l'Untine, dans ce même journal, appelle à la désescalade pour sortir de la crise de façon démocratique et pacifique. » Pendant que dans Réoumi Quotidien aussi, Ibobari Kamara, professeur de droit pénal à l'Université Charenta Diop de Dakar, invite le président Macky Sal à parler au peuple et à calmer le jeu, car, d'après l'enseignant-chercheur, le président, qui est le seul d'ailleurs à pouvoir le faire dans cette situation, doit prendre de la hauteur. Concernant et concernant la question du troisième mandat, le professeur Ibobari Kamara n'y va pas par quatre chemins. Il estime que la constitution actuelle du Sénégal est très claire et que le président Sal ne pourrait pas faire un autre mandat, même si le conseil pourrait être saisi. Et le spécialiste du droit n'exclut pas la tenue d'un référendum au Sénégal avant 2024. Il était l'invité du camp oral de Réoumi FM samedi dernier, Notre Réoumi Quotidien. Ewalf Quotidien voit Dakar penser ses plaies au lendemain de la manifestation interdite de Yaou tenue vendredi dernier et signale ses leaders, Ahmed Aydara, Détiefal et Mamdiarafam, un pied au parquet. Le khalif de Medina Baye, lui, sermone la classe politique, l'appelant notamment à penser à l'avenir de ce pays. Le procureur, lui, est menacé de plainte devant un juge d'instruction, renseigne l'observateur qui fait le point sur le coup fatal des heures sur l'image du pays et sur l'économie. Ce journal nous apprend aussi qu'en dehors des deux députés et deux maires arrêtés, selon un des comptes de Yaoui, que plus de 250 manifestants sont entre les mains de la police. L'Obs fait aussi le point sur les armes de combat saisies par la police vendredi dernier, au moment où dans Vox Populi, Abdoulaye Batili lègue sa passion de liberté et affirme que cette jeunesse aujourd'hui se battra avec les armes et moyens de son époque. Il souligne en outre qu'il y a des dynamiques sociales qui s'imposent toujours aux individus avec leurs ambitions. Et nous retrouvons Abdoulaye Batili dans l'AS où il expose ses mémoires de vieux combattants, de la liberté et de réunion à la lutte démocratique en passant par l'alternance politique. Ce rythme Moustapha, si lui, a profité du centenaire de la Jumalixi pour solder ses comptes avec Abdou Diouf, nous apprend par ailleurs l'AS où ce rythme en sourci Djamil trouve Yaoui Askanoui trop prétentieuse quand il se prend pour la meilleure coalition de l'histoire du Sénégal. Dakar Times, pendant ce temps, évoquant la situation politique du Sénégal, rappelle aux politicards que ce pays ne les appartient pas. La tête de liste de Beno Bokuya, car pour les législatives, Aminata Touré, elle, éteint les feux dans Besby le jour où elle ne trouve pas de raison pour reporter les législatives. Évoquant la manifestation de vendredi dernier, elle souligne que son fils aille à l'école, mais pas ceux des autres. Et sur la rencontre du président Sall, avec celui qu'on surnomme insulteur public, Aminata Touré considère que le président ne connaissait pas Califon. Yusundour, lui, a encore connu le succès à travers son concert de Bercy le week-end dernier, rapporte plusieurs journaux. L'observateur, qui propose un carnet de voyage au cœur du Malach, rapporte une salle qu'emble, un répertoire revisité des fans aux anges, et dévoile ainsi le pari gagnant du roi du Malach. Libération, pendant ce temps, nous fait part d'une délinquance financière autour d'une fausse commande de sucre sur l'axe Dakar-Casablanca, et révèle qu'une mafia a réussi à pomper 836 millions de francs CFA à la Corisbank. Au mariste, une dame, poursuivie pour infanticide, a remis le cadavre de son bébé à des inconnus qui l'ont enterré au cimetière de Yoffe, âgée de 43 ans. Elle était en couple avec un Nigérian, renseigne Réoumi-Cotidion, qui donne aussi des échos des législatives en France, signalant que Macron a perdu sa majorité absolue. Le Sénégal, lui, est bien parti pour tout rafler au CAF OUOT 2022 du 21 juillet au Maroc, selon Stade, le quotidien du sport. Et Sunulambe souligne à sa une que SOR a été écrasé en 1 minute 23 secondes par franc, qui explose ainsi le 200% PIKIN. Mais le bémol, c'est ce mort enregistré à l'arène national. Note Sunulambe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture et excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada